Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour débriefer ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Et ce soir, je ne voulais pas être seul, donc j'ai invité mon pote Alex, que je vais voir d'ailleurs lundi sur Bordeaux. Comment tu vas ? Salut à tous et merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Normal, ça fait plaisir de partager. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent, présente-toi rapidement, même si tu es quand même un visage connu du YouTube Game français. On va dire, moi c'est Alexan, j'ai deux chaînes YouTube, une sur les mangas animés et une sur le football. Et puis voilà, je partage ma passion avec des analyses, etc. sur le Real Madrid, l'actualité footballistique, sans prise de tête. Et comme là tu dis, on est là pour partager et puis c'est un bon moment entre nous et avec la communauté. Exactement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Première chose dont je voulais te parler, Alain qui remporte le trophée The Best UEFA. Tu as été surpris ou pas ? Parce qu'il y avait une vague qui annonçait Messi vainqueur et finalement c'est le Norvégien. Ça te paraît logique ou pas ? Moi franchement, allant de vainqueur, c'était quasiment à l'unanimité qu'on doit les lire comme ça. Parce que Messi, dans les trophées UEFA, il n'avait pas forcément sa place dans le côté UEFA. Parce que finalement, ce qu'il a gagné lui, c'était la Coupe du Monde. Donc par rapport au trophée de base UEFA, donc Ligue des Champions et les cinq championnats, il n'avait pas à y être. Il n'était pas meilleur joueur de Ligue 1, éliminant l'huitième de Ligue des Champions. Donc pour moi, dans le trophée UEFA, il n'avait pas à y être. Après The Best, c'est encore autre chose. Mais pourquoi il est nominé alors ? Il est nominé parce qu'il a joué avec l'Argentine et apparemment, ça compte quand même dans le trophée UEFA. Ça fait cinq, six ans qu'il est à City, il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Et l'année où Haaland arrive, City la gagne. Donc en fait, le facteur décisif, même s'il n'a pas marqué en finale, c'est Erling Haaland. D'ailleurs, on en avait parlé tous les deux, que le jour où Haaland, que City trouverait un oeuf comme Haaland, on avait dit que City, ils auraient 99,999% de chances d'aller très loin et de la gagner pour une fois. En plus, chaque année, mais on en reparlera juste après, ils ont un tirage ultra favorable. C'est un truc de fou, ce club. Et donc, il remporte le trophée UEFA, ce qui veut dire que Messi ne le remporte pas une troisième fois. Et ce qui veut dire donc que Ronaldo conserve le record. Je pense qu'Haaland ou Mbappé battra le record puisque c'est un trophée qui est quand même récent. On va passer directement au groupe de Ligue des Champions. On va faire ça par ordre. Le premier groupe, il est assez intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Manchester United, Bayern, Copenhague et Galatasaray. Bon, évidemment, il y a un gros favori, c'est le Bayern Munich. Pour la deuxième place, tu verrais qui, toi ? Moi, franchement, pour en avoir parlé dans ma vidéo, je pense que Galatasaray, ils ne vont pas être faciles à battre parce qu'ils ont fait un très beau mercato. Ce n'est pas un mercato 5 étoiles non plus pour remonter avec des champions. Mais pour passer les poules, ils ont largement ce qu'il faut en termes collectifs, offensifs, défensifs. Et surtout que Manchester United, on le voit en ce moment, ce n'est pas l'assurance touriste qui est tout ça. Là, Tenag, il essaie de mettre un jeu, mais la patte, elle ne prend pas beaucoup. Tu as des joueurs de grand talent, mais qui ne donnent pas le maximum encore en ce moment. Et Galatasaray, chez eux, ils peuvent battre Manchester. Et c'est peut-être trois coups qui feront la différence à la fin. Et attention, franchement, Galatasaray mettrait une pièce dessus. Oui, je ne suis pas hyper emballé en plus par le recrutement de Manchester cette année, notamment Mount et même leur attaquant qui vient de la Talenta. Je ne connais pas très bien, mais je ne suis pas emballé. Pour moi, l'ultra favori du groupe, c'est le Bayern, notamment avec Harry Kane qu'on aurait dû prendre. Mais pareil, je pense que je vais te suivre et je vais mettre la surprise Galatasaray parce que gros recrutement, Icardi en feu qui se plaît bien là-bas. En fait, Galatasaray, c'est un mercato où ils relancent toujours des joueurs. Mais finalement, je trouve que le championnat turc, et tu me diras ce que tu en penses, et les abonnés pourront dire aussi ce qu'ils pensent en commentaire, mais le championnat turc, je trouve qu'il est un peu sous-côté. Parce que pour moi, comme tu dis, ça relance des joueurs un peu expérimentés, etc. Mais ce n'est pas non plus comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, où les joueurs qui y vont, ils perdent vraiment en level. Parce que là-bas, la ferveur qu'il y a, l'agressivité qu'il y a, et même le talent pur, ça joue quand même au football, la Turquie. Et bien, comme tu l'as dit, finalement, dans un contexte où il est en confiance, avec en plus le chaudron de Galatasaray, c'est électrique. Les buts qu'il a mis l'autre jour, la reprise de volet là, je peux te dire qu'au Saint-Germain, ils auraient bien aimé qu'il en mette des comme ça. C'est clair. Bayern, Galatasaray, Manchester en 3, et les derniers ont mis Copenhague, ça va être dur pour eux. Moi, j'aime bien les surprises. Donc, Copenhague, pour moi, ça va être dur pour eux, les Danois. Mais par contre, Galatasaray, franchement, très belle pièce de jeu. OK, bon, on passe au groupe B, on va essayer d'accélérer. Séville, Arsenal, Eindhoven, Lens. Pas facile pour nos amis Lensois, finalement, parce que c'est un groupe qui est vachement homogène. Alors, toi, tu suis très bien la Liga comme moi. Séville, c'est compliqué pour eux en ce moment. C'est 3 matchs, 3 défaites. La forme d'aujourd'hui, ce n'est pas la forme peut-être qu'il y aura dans quelques semaines. Arsenal, on voit que c'est une équipe qui a vraiment très bien recruté, des Clan Rice, etc. Et le PSV Eindhoven, je crois qu'ils sont champions des Pays-Bas. Oui, mais le PSV Eindhoven, ils ont quand même perdu Gatpo, Xavi Simon, ce sont des joueurs en tout cas assez importants de leur système. Et ils ont changé l'entraîneur aussi. Donc, tu as fait que tu te retrouves avec Arsenal qui est en confiance, mais qui doivent maintenant passer un cap de ce côté mentalité Europa League en mentalité Ligue des Champions. Maintenant qu'ils retrouvent en tout cas cette compétition depuis longtemps. Mais ils lancent, les pauvres, ils se sentent bien dans le voilà. Ça va être très chaud. Ils ont recruté Wai de Montpellier qui est un très très bon attaquant. Franckès fait un travail formidable. Je me dis qu'il y a une possibilité pour la première place. Je mets quand même largement Arsenal devant. Parce que oui, comme tu dis, ils étaient en Europa League, mais c'est un club qui a quand même gagné des trophées, des AFA Cup, des Community Shield. Donc, moi, je mettrais Arsenal premier. J'ai presque envie de tenter Lance 2e, de tenter le gros coup Lance. Franchement, Lance 2e, peut-être pas, mais au moins 3e. Moi, je pense qu'ils peuvent jouer à la 3e. Non, moi, je vois 3e FC Séville. Eux, ils vont aller toujours en Europa League. C'est comme ça. C'est l'Europa League de Séville. Il y a deux ans, je ne sais plus, ils avaient un groupe abordable. Ils ont quand même fini en Europa League. C'est vrai que Séville, ils vont de choc. Ils vont de choc, c'est sûr. Voilà. Bon, allez, on passe au groupe qui nous intéresse le plus. Évidemment, le groupe du Real Madrid. À ça, on se croit que même. Naples, Real, Braga, Union Berlin. Donc, il y a Rudi Garcia qui va fouler la pelouse du Bernabeu. Ça, ça va être historique. C'est un peu inattendu. Comment tu as réagi à chaud ? Moi, je ne suis pas hyper... Je ne suis pas hyper confiant, mais je pense que c'est un groupe piège. Tu vois ? Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense qu'on partage un peu les mêmes... Alors déjà, c'est sûr, on n'est pas tombé sur le Bayern, sur City, Paris Saint-Germain, etc. Donc, on peut dire merci à leur nouvelle règle de tirage au sort où si l'équipe espagnole joue là, tu ne peux pas jouer là ou ici. Oui, c'est ça. Ça réduisait un peu les champs des possibles. Mais Naples, en vrai, ils ont fait un très bon mercato dans le sens où ils n'ont pas perdu les grosses stars. Exactement. Et tu te dis... Connaissant les lacunes actuelles du Real Madrid, en défense par exemple, c'est joué en attaque. Même en attaque, maintenant. Le Real en attaque, c'est tout, parce qu'on en viendra après. Mais vraiment, le Real en attaque, 109 de classe mondiale, avec Vinicius Pana, en plus, tu vas les jouer dès le premier match quasiment. En général, les deux premiers s'affrontent. Enfin, le chapeau 1, le chapeau 2, c'est la première journée ou la deuxième journée. Donc, tu n'as pas Vinicius. À voir comment Rodrigo prendra le relais et comment Ancelotti jouera, 4-3-3 ou pas. Et pour l'instant, il va rester en 4-4-2. Naples, ils peuvent nous poser beaucoup de problèmes. Après, le 4-4-2, comme tu l'as dit l'autre jour dans tes vidéos, comme je le dis aussi souvent, on domine le milieu de terrain. Donc, si on impose notre jeu avec le milieu de terrain et qu'on continue de tirer entre 20 et 35 fois par match, comme on le fait en ce moment, on peut avoir des bonnes occasions. Mais ce sera maintenant sur des détails que ça va jouer contre Naples. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que je pense qu'on peut se faire avoir la différence de but avec Naples. En fait, je pense qu'on peut terminer à égalité de point avec eux, mais étant donné qu'ils ont une attaque de folie et que nous, justement, offensivement, on n'a plus Benzema et Vinicius risquent d'être blessés la moitié de la phase de poule, je pense qu'on peut se faire avoir et du coup terminer deuxième de ce groupe. Braga, je ne connais pas beaucoup. Je ne vais pas faire le spécialiste, je ne connais pas beaucoup. Par contre, l'Union de Berlin, je sais que c'est un club qui est vraiment sous-côté, qui est leader actuellement en Bundesliga, qui progresse énormément. Et je pense que, bon, au Bernabeu, ça devrait le faire, mais je pense que le déplacement en Allemagne va être très, très compliqué. Donc, je vois une qualif de Naples et du Real, mais malheureusement, je pense que Naples peut terminer premier de ce groupe à la différence de but. Après, le Real Madrid a déjà remporté la Ligue des Champions, elle était en deuxième de poule. Donc, tu dis, peut-être. Mais c'est vrai que Braga, après, ils ont perdu quelques joueurs, mais ce n'est pas non plus spectaculaire comme Benfica ou Porto. Mais l'Union Berlin, pour les avoir suivis un peu l'an dernier, parce que j'ai suivi surtout la Bundesliga, pour le Bayer Leverkusen, pour Alonso de base. Oui, c'est pour Alonso. Et du coup, l'Union Berlin, qui en plus commence cette saison avec des 4-5 buts par match, quasiment. 4-1-4-1, ils ont gagné. Ah oui, mais c'est une équipe qui, tu vois, ils ont des jeunes joueurs talentueux, avec des joueurs un peu expérimentés, mais tenus par un bon coach. Et offensivement, c'est le feu, quoi. Défensivement, on peut leur poser problème, bien sûr. Mais après, eux, offensivement, c'est des mecs qui sont décomplexés, tu vois. Donc, j'ai peur que ça fasse un peu comme l'Epsich l'année dernière, où on avait un peu galère, quand même. Ouais. On a cherché un bar à un moment donné. Mais c'est clair qu'eux, ils n'ont rien à perdre. C'est leur première Ligue des Champions. Donc, ils s'en foutent, tu vois. Après, là, je te dis mon pronostic. Si demain, le Real recrute un attaquant, Mbappé, Vlaovic ou un autre, ça change tout mon pronostic. On est premier, ça, c'est sûr. Voilà, ça change mon pronostic. Mais avec l'attaque actuelle du Real, c'est-à-dire Rossellou, Rodrigo, attention, Rodrigo, il a une douleur au genou. Et Brahim Diaz, là, je ne vois pas le Real terminé devant Naples. Ah, c'est sûr. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je n'ai rien à rajouter de plus. OK. Bon, allez, on passe du coup au groupe D qui est ultra, ultra intéressant, je trouve. Benfica, Inter, donc finaliste, Salzbourg, un club qui progresse d'un an à l'année et la Sociedad. J'ai envie de mettre l'Inter premier parce que maintenant, c'est un club qui a, comment dire, passé ce plafond de verre qu'ils avaient en Coupe d'Europe et maintenant qu'ils sont allés en finale, je pense que ça peut les débloquer psychologiquement. Évidemment, Benfica fait office de favori, mais Salzbourg, je ne sais pas, c'est une équipe qui se rapproche de cette deuxième place d'année en année. Je ne sais pas ce que tu en penses. Salzbourg, en fait, à chaque fois, on peut les mettre comme des bons outsiders de ce chapeau 3, mais à chaque fois, les pauvres, ils sont vraiment dépouillés de leur meilleur talent année après année, même si on le retrouve tout le temps. Et ça, c'est la fibre Leipzig-Salzbourg où ils trouvent toujours des belles pépites tous les ans et après, ils les revendent pour des 40-50 millions. Mais pour moi, l'Inter Milan finira premier du groupe. Benfica, deuxième, Salzbourg, troisième. Et je pense que la Sociedad, vu ce qu'ils font en ce moment et vu la pauvre qualité de jeu qu'ils ont et le manque d'expérience, je pense qu'ils vont se faire soulever dans quasiment tous les matchs. Mais Salzbourg, ils vont peut-être déranger un des gros au début, mais je pense que sur la deuxième partie, ils vont s'écrouler derrière. Ils n'auront pas l'expérience, tu vois. Je vais te suivre. Et en plus de ça, tu dis, ouais, ils se font piller au niveau du mercato, mais en plus, j'ai l'impression que chaque année, ils se tapent des groupes hyper compliqués, quoi. Ah non, mais c'est fou. C'est eux, les pauvres. C'est pas le chapeau droit qui se dit, vas-y, j'ai une glissée entre deux mecs assez facile. Non, non, ils se tapent des mastodontes derrière, quoi. Mais bon, là, je dis Inter-mastodontes, mais c'est quand même finaliste de Ligue des Champions, quoi. Ouais, donc on va dire quand même Inter et Benfica sans surprise au deuxième tour. OK, groupe E, Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic. Je ne sais pas ce que tu en penses de l'Atletico, mais depuis janvier, je trouve que c'est une équipe qui a vachement progressé dans le jeu. Le prochain derby, je ne suis pas serein. Ah non, je ne suis pas serein du tout. Donc, groupe plutôt accessible, je dirais, pour l'Atletico. Ah bah, l'Atletico, s'ils ne finissent pas premier, c'est une faute professionnelle. Enfin là, ils mettent 7 vues par match, 4 vues par match. En plus, c'est que la communauté de Détison, Griezmann et tout, s'ils ne finissent pas premier, c'est chaud, quoi. Ouais, mais c'est plus l'Atletico d'il y a 2-3 ans qu'ils jouaient vraiment le bus derrière. Là, c'est vraiment une équipe qui joue bien au ballon, mais non, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour que moi, je dise ça, que l'Atletico, ils sont plaisants à avoir joué, c'est vraiment que Simeone, il a changé de tout au tout, quoi. Mais je ne sais pas comment il a fait, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé. Bon, je vais dire Atletico premier et en fait, je ne vais pas mettre la Lazio deuxième parce que Sarri, en fait, il boycotte toujours les Coupes d'Europe. Lui, il déteste ça. Je vais mettre Feyenoord deuxième. Ouais, Feyenoord, ça peut être pas mal. Feyenoord, les groupes F, peut-être d'ailleurs le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle communément le groupe de la mort, PSG de Louis-Saint-Riquet, Dortmund, Milan, Newcastle. Fallait éviter le Milan, chapeau 3, fallait éviter Newcastle, chapeau 4 et le PSG, on tapait les deux. Est-ce que, je te pose une question, tu penses que le PSG peut ne pas se qualifier au tour suivant ? Alors, dans le monde du football, il ne faut jamais dire jamais, mais pour moi, en vrai, c'est du 60-40, tu vois ? Je ne vais pas dire qu'ils vont écraser la poule en mode 80-20, ils vont passer. Moi, c'est du 60-40 parce que changement de coach, parce que nouveau joueur à intégrer, pas tous qui ont le level vraiment des gros matchs de Ligue des Champions, donc le temps qu'ils s'aguerissent tout ça, à voir si Ouzmane Dembele, il sera en forme ou qu'il ne va pas se re-blesser entre-temps. S'ils ont Kylian, éventuellement, forcément, c'est plus de chance, mais sans Kylian, je pense qu'ils ne passent pas les poules. Mais avec Kylian, je pense qu'ils passeront... Allez, franchement, le Milan et Newcastle, ils peuvent vraiment les gêner de fou. Je me stade sur un Paris Saint-Germain premier du groupe avec Newcastle deuxième, mais après, je ne sais pas. Je pense que ça va être ultra serré, que ça va jouer, tu sais, aux alentours de 10-12 points pour la première place. Je mets Dortmund dernier, moi, parce que je trouve que c'est vraiment l'équipe qui cette année me plaît le moins dans ce groupe-là. Newcastle, évidemment, ça a beaucoup progressé. Ils ont encore fait un mercato intéressant avec notamment Tonali. Et le Milan, pareil, ils ont bien commencé leur saison. Je dirais, tu vois, PSG premier, parce que généralement, le PSG se débrouille toujours en phase de groupe. Tu vois ? Je mettrais Milan deuxième parce qu'ils ont regouté à la Champions League depuis 2-3 ans. Newcastle, c'est la première fois, donc peut-être qu'il va leur manquer, tu sais, le petit brin d'expérience dans les moments clés. Donc, je mettrais Newcastle troisième et Dortmund quatrième. Mais franchement, ça va être très compliqué. Alors évidemment, il faut que le PSG garde Mbappé pour espérer terminer premier de ce groupe. Mais moi, j'étais emballé par le dernier match du PSG. Je ne sais pas si tu l'as vu contre Lens. J'ai vu, ils étaient très très bons. Mais après, contre Lens, le problème, c'est que Lens, malheureusement, même s'ils ont remplacé les joueurs qui sont partis, etc., j'ai trouvé moins fougueux que l'an dernier, lors du dernier PSG Lens. Je ne sais plus comment il y avait eu. Mais j'ai vu cette perte d'énergie aussi. Et le PSG était un peu plus près physiquement et footballistiquement. Mais là, dans ce groupe-là, le PSG peut autant se servir de l'adversité pour bien se préparer pour une fois avant les huitièmes et sortir un peu de ce côté où la Ligue 1 est un peu redondant, un peu facile. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Bon argument, ça. Mais le problème, c'est que... Enfin, moi, je prends du principe que le PSG sera premier. Mais le Milan, attention à la fougue justement de Newcastle puisque le Milan a assez. Même si l'an dernier, ils ont fait les demi-finales en sortant Naple en plus, ils peuvent retomber dans leur travers de trop compter, par exemple, sur un Raphaël Leao qui leur a beaucoup manqué dans les périodes décisives. Mais Newcastle, aujourd'hui, ce n'est pas des individualités, c'est des collectifs avec Isaac, avec Tonali, avec Guimaraes, etc. Et Newcastle, je trouve que pour avoir vu les matchs contre City et Liverpool, c'était extrêmement complet et en termes de jeu, même s'ils ont perdu à la fin les deux matchs, ils ont déjà, à mon sens, le level Ligue des Champions. Après, à voir, je suis d'accord avec toi sur le fait que le Milan peut-être fera la différence sur la cinquième journée ou des fois la dernière journée, à voir le calendrier, comment ça va s'organiser. J'ai un souvenir du PSG qui était dans le groupe de Naples et de Liverpool une année, ils avaient quand même terminé premier, donc je pense que le PSG va le faire. Le groupe G, alors City, eux, ils ont toujours des groupes mais éclatés, c'est un truc de fou chaque année et même les huitièmes de finale, donc là, ils ont Leipzig, Belgrade et Youngbo's. Bon, on va aller très, très vite sur ce groupe. City premier, Leipzig deuxième, on est d'accord ? Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Groupe H, Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et Royal Anwerp. Groupe très, très, très accessible pour les Catalans. Là, je ne vois pas de surprise, je ne vois pas le Barça s'écrouler une troisième année consécutive en face de groupe. Impossible. Ça serait une faute professionnelle, on est d'accord. Même si tu as Antofati qui est parti à Brighton, je veux dire, il y a le FC Porto, ils ont perdu Octavio, ils ont perdu leur maître à jouer et tout. C'est impossible qu'ils passent au-dessus. Donc, tu vois quoi ? Barça, Porto ? Oui, il n'y a encore que le Shakhtar Donetsk qui peut passer devant Porto. Non, moi, je vais mettre quand même Barça et Porto. C'est possible. Je crois qu'on a fait le tour. Merci Alex pour être venu. Je t'ai prévenu pareil très, très tard ce soir. Merci de t'être en dispo. On va monter maintenant les derniers jours à vacances à La Rochelle. Je te laisse faire le montage tranquillement. C'est ça. Et puis nous, on se retrouve lundi soir sur Bordeaux. Pour aller voir un petit coup, discuter des Real Madrid de Ligue des Champions. Ça va être pas mal. C'est ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner. Contenu réel quasiment tous les jours. On peut dire ça. tous les jours. Même en vacances, je prends mon téléphone, je fais une vidéo.